René d'Aumal, La Guerre Sainte Je vais faire un poème sur la guerre. Ce ne sera peut-être pas un vrai poème, mais ce sera sur une vraie guerre. Ce ne sera pas un vrai poème, parce que le vrai poète, s'il était ici, et si le bruit se répandait parmi la foule qui l'alla parler, alors un grand silence se ferait, un lourd silence d'abord se gonflerait, un silence gros de mille tonnerres. Visible, nous le verrions, le poète, voyant, il nous verrait, et nous pallirions dans nos pauvres ombres, nous lui en voudrions d'être si réels, nous les malingres, nous les gênés, nous les tout-choses. Il serait ici plein à craquer des multitudes des ennemis qu'il contient, car il les contient et les contente quand il veut, incandescent de douleur et de sacrée colère, et pourtant tranquille comme un artificier. Dans le grand silence, il ouvrirait un petit robinet, le tout petit robinet du moulin à parole, et par là nous lâcherait un poème, un tel poème qu'on en deviendrait vert. Ce que je vais faire ne sera pas un vrai poème poétique de poète, car si le mot « guerre » était dit dans un vrai poème, alors la guerre, la vraie guerre dont parlerait le vrai poète, la guerre sans merci, la guerre sans compromis, s'allumerait définitivement dans le dedans de nos cœurs. Car dans un vrai poème, les mots portent leurs choses. Mais ce ne sera pas non plus discours philosophique, car pour être philosophe, pour aimer la vérité plus que soi-même, il faut être mort à l'erreur, il faut avoir tué les traîtres complaisants du rêve et de l'illusion commode. Et cela, c'est le but et la fin de la guerre, et la guerre est à peine commencée, il y a encore des traîtres à démasquer. Et ce ne sera pas non plus œuvre de science, car pour être un savant, pour voir et aimer les choses telles qu'elles sont, il faut être soi-même et aimer se voir tel qu'on est. Il faut avoir brisé les miroirs menteurs, il faut avoir tué d'un regard impitoyable les fantômes insinuants. Et cela, c'est le but et la fin de la guerre, et la guerre est à peine commencée, il y a encore des masques à arracher. Et ce ne sera pas non plus un chant enthousiaste, car l'enthousiasme est stable quand le Dieu s'est dressé, quand les ennemis ne sont plus que des forces sans forme, quand le tintamarre de guerre teinte à tout casser, et la guerre est à peine commencée, nous n'avons pas encore jeté au feu notre litterie. Ce ne sera pas non plus une invocation magique, car le magicien demande à son Dieu, « Fais ce qui me plaît ! » et il refuse de faire la guerre à son pire ennemi, si l'ennemi lui plaît, et pourtant ce ne sera pas davantage une prière de croyant, car le croyant demande à son Dieu, « Fais ce que tu veux ! » et pour cela il a dû mettre le fer et le feu dans les entrailles de son plus cher ennemi, ce qui est le fait de la guerre, et la guerre est à peine commencée. Ce sera un peu de tout cela, un peu d'espoir et d'effort vers tout cela, et ce sera aussi un peu un appel aux armes, un appel que le jeu des échos pourra me renvoyer, et que peut-être d'autres entendront. Vous devinez maintenant de quelle guerre je veux parler ? Des autres guerres, de celles que l'on subit, je ne parlerai pas. Si j'en parlais, ce serait de la littérature ordinaire, un substitut, un à défaut, une excuse. Comme il m'est arrivé d'employer le mot « terrible » alors que je n'avais pas la chair de poule, comme j'ai employé l'expression « crever de faim » alors que je n'en étais pas arrivé à voler aux étalages, comme j'ai parlé de folie avant d'avoir tenté de regarder l'infini par le trou de la serrure, comme j'ai parlé de mort avant d'avoir senti ma langue prendre le goût de sel de l'irréparable, comme certains parlent de pureté qui se sont toujours considérées comme supérieures aux ports domestiques, comme certains parlent de liberté qui adorent et repeignent leurs chaînes, comme certains parlent d'amour qui n'aiment que l'ombre d'eux-mêmes, ou de sacrifices qui ne se couperaient pour rien le plus petit doigt, ou de connaissances qui se déguisent à leurs propres yeux, comme c'est notre grande maladie de parler pour ne rien voir. Ce serait un substitut impuissant, comme des vieillards et des malades par le volontier des coups que donnent ou reçoivent les jeunes gens bien portants. Ai-je donc le droit de parler de cette autre guerre, celle que l'on ne subit pas seulement alors qu'elle n'est peut-être pas irrémédiablement allumée en moi, alors que j'en suis encore aux escarmouches ? Certes, j'en ai rarement le droit, mais rarement le droit, cela veut dire aussi quelquefois le devoir et surtout le besoin, car je n'aurai jamais trop d'alliés. J'essaierai donc de parler de la guerre sainte. Puisse-t-elle éclater d'une façon irréparable ? Elle s'allume bien de temps en temps, ce n'est jamais pour très longtemps. Au premier semblant de victoire, je m'admire triompher, et je fais le généreux, et je pactise avec l'ennemi. Il y a des traîtres dans la maison, mais ils ont des mines d'amis, ce serait si déplaisant de les démasquer. Ils ont leur place au coin du feu, leurs fauteuils et leurs pantoufles, et ils viennent quand je somnole, en m'offrant un compliment, une histoire palpitante ou drôle, des fleurs et des friandises, et parfois un beau chapeau à plumes. Ils parlent à la première personne, c'est ma voix que je crois entendre, c'est ma voix que je crois émettre, je suis, je sais, je veux. Mensonge, mensonge greffé sur ma chair, abcès qui me crie, ne nous crève pas, nous sommes du même sang. Pustule qui pleurniche, nous sommes ton seul bien, ton seul ornement, continue donc à nous nourrir, ils ne t'en coûtent pas tellement. Et ils sont nombreux, et ils sont charmants, ils sont pitoyables, ils sont arrogants, ils font du chantage, ils se coalisent, mais ces barbares ne respectent rien, rien de vrai, je veux dire, car devant tout le reste, ils sont tire-bouchonnés de respect. Et c'est grâce à eux que je fais figure, ce sont eux qui occupent la place, et tiennent les clés de l'armoire au masque. Ils me disent, nous t'habillons, sans nous, comment te présenterais-tu dans le beau monde ? Oh, plutôt aller nue comme une larve ! Pour combattre ces armées, je n'ai qu'une toute petite épée, à peine visible à l'œil nu, coupante comme un rasoir, c'est vrai, et très meurtrière, mais si petite, vraiment, que je la perds à chaque instant. Je ne sais jamais où je l'ai fourrée, et quand je l'ai retrouvée, alors je la trouve lourde à porter et difficile à manier, ma meurtrière petite épée. Moi, je sais dire à peine quelques mots, et encore, ce sont plutôt des vagissements, tandis qu'eux, ils savent même écrire. Il y en a toujours un dans ma bouche, qui guette mes paroles quand je voudrais parler. Il les écoute, garde tout pour lui, et parle à ma place, avec les mêmes mots, mais son immonde accent. Et c'est grâce à lui qu'on me considère, et qu'on me trouve intelligent. Mais ceux qui savent ne s'y trompent pas, puis sais-je entendre ceux qui savent. Ces fantômes me volent tout, après cela, ils ont beau jeu de m'apitoyer. Nous te protégeons, nous t'exprimons, nous te faisons valoir, et tu veux nous assassiner ? Mais c'est toi-même que tu déchires quand tu nous rabroues, quand tu nous tapes méchamment sur notre sensible nez, à nous, tes bons amis. Et la sale pitié, avec ses tiédeurs, vient m'affaiblir. Contre vous, fantômes, toute la lumière, que j'allume la lampe et vous vous tairrez, que j'ouvre un œil et vous disparaîtrez, car vous êtes du vide sculpté, du néant grimé. Contre vous, la guerre à outrance, nulle pitié, nulle tolérance, un seul droit, le droit du plus-être. Mais maintenant, c'est une autre chanson. Ils se sont repérés, alors ils font les conciliants. En effet, c'est toi le maître, mais qu'est-ce qu'un maître sans serviteur ? Garde-nous à nos modestes places, nous promettons de t'aider. Tiens, par exemple, figure-toi que tu veuilles écrire un poème, comment ferais-tu sans nous ? Oui, rebelle, un jour je vous remettrai à vos places, je vous courberai sous mon joug, je vous nourrirai de foin et vous étrirai chaque matin. Mais tant que vous sucerez mon sang et volerez ma parole, ô, plutôt jamais n'écrire de poème ! Voyez la jolie paix qu'on me propose, fermer les yeux pour ne pas voir le crime, s'agiter du matin au soir pour ne pas voir la mort toujours béante, se croire victorieux avant d'avoir lutté, paix de mensonges, s'accommoder de ses lâchetés puisque tout le monde s'en accommode, paix de vaincu. Un peu de crasse, un peu d'ivrognerie, un peu de blasphème sous des maux d'esprit, un peu de mascarade dont on fait vertu, un peu de paresse et de rêverie, et même beaucoup si l'on est artiste, un peu de tout cela avec autour toute une boutique de confiseries de belles paroles, voilà la paix qu'on nous propose, paix de vendu. Et pour sauvegarder cette paix honteuse, on ferait tout, on ferait la guerre à son semblable, car il existe une vieille et sûre recette pour conserver toujours la paix en soi, c'est d'accuser toujours les autres, paix de trahison. Vous savez maintenant que je veux parler de la guerre sainte. Celui qui a déclaré cette guerre en lui, il est en paix avec ses semblables, et bien qu'il soit tout entier le chant de la plus violente bataille, au-dedans du-dedans de lui-même règne une paix plus active que toutes les guerres, et plus règne la paix au-dedans du-dedans, dans le silence et la solitude centrale, plus fait rage la guerre contre le tumulte des mensonges et l'innombrable illusion. Dans ce vaste silence bardé de cris de guerre, caché du dehors par le fuyant mirage du temps, l'éternel vainqueur entend les voix d'autres silences. Seul, ayant dit sous l'illusion de n'être pas seul, seul, il n'est plus seul à être seul. Mais je suis séparé de lui par ces armées de fantômes que je dois anéantir. Puissais-je un jour m'installer dans cette citadelle, sur les remparts que je sois déchiré jusqu'à l'os pour que le tumulte n'entre pas dans la chambre royale. Mais tuerais-je ? demande Arjuna le guerrier. Pairais-je le tribut à César ? demande un autre. Tu, est-il répondu, si tu es un tueur, tu n'as pas le choix. Mais si tes mains se rougissent du sang des ennemis, n'en laisse pas une goutte éclabousser la chambre royale ou attend le vainqueur immobile. Paix, est-il répondu, mais ne laisse pas à César jeter un seul coup d'œil sur le trésor royal ? Et moi, qui n'ai pas d'autre arme dans le monde de César que la parole, moi, qui n'ai d'autre monnaie dans le monde de César que des mots, parlerai-je ? Je parlerai pour m'appeler à la guerre sainte. Je parlerai pour dénoncer les traîtres que j'ai nourris. Je parlerai pour que mes paroles fassent honte à mes actions jusqu'au jour où une paix cuirassée de tonnerre règnera dans la chambre de l'éternel vainqueur. Et parce que j'ai employé le mot de guerre et que ce mot de guerre n'est plus aujourd'hui qu'un simple bruit que les gens instruits font avec leur bouche, parce que c'est maintenant un mot sérieux et lourd de sens, on saura que je parle sérieusement et que ce ne sont pas de vingt bruits que je fais avec ma bouche.